Fémy, un personnage de la vie, de bohème, l'avant-dernier, s'endort, suivant, âme ravi, le premier souffle printanier. Au matin, sans doute endormi, en quelques rêves orientales, sachez que la pauvre Fémy est morte hier à l'hôpital. Elle est toujours là, mais génie, il regarde en l'air flottant. Je suis de ceux qui l'ont connue, dans l'ivresse de ses vingt ans. En sa jeunesse, elle est terreuse, et fauve alors comme un lion. Elle ressemblait, avec sa frimousse, aux faunesses de Claudion. En ce temps-là, c'était ses fêtes, marchant gaiement sur le carreau. Elle venait chez les poètes, et buvait un peu de leur eau. Bien plus tard, je l'ai retrouvée, laissant le vent rougir ses mains, et tout doucement arrivée, où conduisent tous les chemins. Elle n'était plus têturière, pauvre joie du destin fou, et même son ardeur guerrière, s'était enfuie, on ne sait où. C'était une petite vieille, qui l'âge n'avait donné qu'un peu de misère, mais pareil, à l'enfant toujours étonné. Ah, ces existants amers, et dont le seul matin fut doux, s'envolent, comme des chimères, dans le vagues lointains. Mais nous, joueurs des flux d'inégal, on nous rime, nous caressons, les frêles âmes des cigales, qui ne servent que des chansons. Sous-titrage ST' 501